Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institut et animé par Wall Data. Je suis Guilhem, donc nous allons ensemble étudier votre Wall Master sous toutes les coutures. Voilà, je vous prie tout d'abord de m'excuser pour son retard. On est en fin de formation sur une formation de day trading sur trois jours. Donc je démarre une formation en même temps que j'en finis. Voilà, alors nous allons donc étudier pendant une heure ensemble votre Wall Master afin que vous soyez en mesure de sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer. Donc les cinq étapes essentielles de votre Wall Master. Alors, je vais vous écrire mon prénom, parce que je le vois écrit sous toutes les sortes. Voilà. Et voilà. Donc, votre Wall Master, lorsque vous l'ouvrez, lorsque vous l'ouvrez, vous arrivez donc sur une partie Market Analyzer à gauche et une partie graphique à droite. Donc, quel que soit l'espace que vous ouvrons. Donc vos espaces, vous les retrouvez en haut à gauche dans le menu Démarrer. Donc, vous retrouvez les AT Experts, qui sont les méthodes paramétrées, on en parlera à la fin, et les AT Helpers, qui sont également des outils d'aide complémentaires aux méthodes. Vous retrouvez surtout vos espaces personnels. Donc, ce sont les espaces que vous enregistrez au fur et à mesure que vous les construisez. Donc, lorsque vous construisez un espace ou que vous ouvrez une méthode, quelle qu'elle soit, que vous faites des modifications, je vous invite à enregistrer chacun de vos espaces en leur donnant un nom. Donc, on va le faire ensemble, Web Binaire, Mise en route, et on valide. Et on retrouve donc le nom de l'espace en bas du Market Analyzer à gauche. Je retourne dans Démarrer, mes espaces de travail, et là, je vais le retrouver ici, dans Web Binaire, Mise en route. Ce qui permet, lors d'une prochaine connexion, vous ouvrez un autre espace, vous faites des modifications, vous n'écrasez pas les données, et vous avez à chaque fois vos espaces qui sont bien enregistrés, ce qui vous permet de vous y retrouver. Donc, avant de commencer, lorsque vous lancez votre Wallmaster, vous tombez sur cette page. Donc, vous avez le résumé des positions, donc au niveau de la partie portefeuille qu'on étudiera pendant cette présentation, la partie agenda avec les différentes formations, donc à distance ou sur site, et les alertes que vous pouvez mettre également en place. Vous retrouvez différents onglets, donc on étudiera chacun d'eux tout au long du Web Binaire. Forum, ATX Store, donc une grosse base de données, espace messagerie, statistiques économiques, les flux de la bourse, donc des informations également, les vidéos, que vous retrouvez également sur YouTube, et puis les newsletters. Alors, on va commencer par la première étape. Je rappelle les cinq étapes de votre Wallmaster, comment bien sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer vos positions. Donc, lorsqu'on démarre, vous allez sur votre espace de travail, à gauche, le Market Analyseur. C'est votre analyseur de marché, c'est ce qui va pouvoir vous permettre, donc, de sélectionner les différentes valeurs pour pouvoir les travailler. Alors, comment sélectionner un marché ? C'est la première chose à faire. Vous avez en haut de votre Market Analyseur, un petit onglet, une petite flèche, donc juste en dessous de marché, qui vous permet de venir sélectionner, donc, les différents marchés. Vous avez deux types de marchés. Ceux qui sont en jaune, donc avec le petit logo jaune à gauche, là, qui sont des listes préétablies par WallData, donc des listes de marché, le DAX, le CAC, l'eurolist, non modifiables. Et en bas, celles qui sont en vert, qui sont vos listes personnelles. Donc, je charge, par exemple, le SRD, voilà, et je vois, donc, toutes les valeurs du SRD qui apparaissent. Je peux également créer mes propres listes de valeurs. Pour ça, vous avez trois possibilités. La première, qui consiste à sélectionner les valeurs, en venant cliquer sur les valeurs que vous souhaitez ajouter. Une fois sélectionnée, je viens faire un clic droit sur l'une des valeurs sélectionnées. Et là, je peux créer une nouvelle liste ou l'ajouter à une liste existante. Dans notre exemple, on va créer une nouvelle liste et l'appeler Webinaire mise en route. Je valide. Elle a quatre valeurs ajoutées dans la liste Webinaire mise en route. Lorsque, donc, je reviens dans les marchés, je descends et je retrouve ma liste Webinaire mise en route avec les quatre valeurs ajoutées. Je viens donc l'ouvrir et je retrouve les quatre valeurs sélectionnées. Donc ça, c'est la première possibilité pour créer une liste. Je charge le marché, je sélectionne les valeurs, je fais un clic droit et je crée ou j'ajoute dans une sélection les sélections dans une liste. La deuxième possibilité, je vais changer une CAC 40. J'ai des indications qui apparaissent dans mon Market Analyseur et je souhaite faire une sélection rapide. Par exemple, Danone et la Farge m'intéressent. Je les mets dans, par exemple, je viens cliquer sur ce petit C, vous voyez, donc là, vous voyez que le C sur ces trois valeurs est coché, pas sur les autres. À ce moment-là, donc si on clique sur A, B, C ou D, la valeur vient se mettre automatiquement dans une sélection, une liste de sélection automatique que l'on retrouve en bas. Vous voyez, A, B, C, D. Alors, il y avait déjà une valeur en C plus les trois que j'ai ajoutées, ça fait quatre. Donc, ce sont toutes celles qui sont cochées en C. Ça permet, lorsque vous travaillez, vous avez quelques valeurs qui vous intéresse, vous pouvez créer une liste parce que vous ne souhaitez pas les suivre de manière définitive, mais juste ponctuellement, vous les créez en C. Lorsque vous avez fini, vous les désélectionnez, on retourne dans C en bas et vous voyez qu'il n'y a plus de valeur. OK ? La troisième solution pour créer une liste, c'est d'aller dans liste de valeurs. Donc, outils dans votre barre de navigation en haut puis, liste de valeurs. Donc, dans l'onglet liste, je clique dessus, j'ai cette fenêtre. Ça, c'est la solution la plus complète pour gérer vos listes puisque vous avez accès à toutes les listes. Donc, vous retrouvez en bas vos abonnements, donc, les listes préétablies qui, lorsqu'on les sélectionne, sont non modifiables. c'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter de valeurs. Vous retrouvez au-dessus les listes, vos propres listes. Donc, vous pouvez créer une nouvelle liste ou simplement accéder à la liste qu'on a créée, par exemple, tout à l'heure. Pour ajouter une nouvelle valeur, ou bien vous allez les copier dans les listes établies, ou bien tout simplement, vous cliquez sur ajouter, vous mettez le nom de la valeur et vous avez tout ce qui comprend ou contient Peugeot. Ensuite, en cliquant dessus, vous voyez dans quel marché ils appartiennent, marché belge, en train d'état, etc. Et on vient confirmer la valeur qu'on souhaite pour apparaître. Alors, dans cette démarche-là, lorsque vous ajoutez une valeur, si elle n'existe pas dans les listes qui sont en dessous, il faudra redémarrer votre Wallmaster pour qu'elle puisse apparaître dans la liste. J'illustre. Je vais ajouter Peugeot et je vais prendre une valeur un peu ambiguë ou peu commune. Je vais recharger ma liste. Voilà comment apparaît la dernière valeur que j'ai ajoutée. Tout simplement parce qu'elle n'existe pour l'instant pas dans mon Wallmaster. En redémarrant le Wallmaster, il va importer cette valeur-là et à ce moment-là, elle apparaîtra correctement. Alors, en ce qui concerne la création de vos listes personnelles. Donc, trois solutions, je vous répète, pour mettre en place vos propres listes. Donc, venir sélectionner des valeurs, faire un clic droit, créer une nouvelle liste ou l'ajouter à une sélection existante. C'est la solution la plus simple. La deuxième, tout aussi simple, venir cliquer sur A, B, C ou D, ce qui fait une présélection. et la troisième, aller dans Outils, Liste de valeurs, et là, vous arrivez donc à la fenêtre de gestion des listes. Maintenant, quel est l'intérêt de votre market analysis ? bien, il a un intérêt énorme puisqu'il consiste à venir analyser, trier, filtrer les marchés. Donc, venir sélectionner directement les valeurs intéressantes par rapport à des critères. Soit réétablis par des méthodes, par des stratégies mises en place par Wildata, soit par vos propres critères. prenons un exemple, nous travaillons avec le MACD et, par exemple, les ventes de Bollinger. Eh bien, on va pouvoir créer ici dans Outils, vous avez un petit plus, Ajouter une colonne. on clique dessus et on travaille, par exemple, avec les dépassements de Bollinger. On ouvre, on rentre les critères et on valide. À ce moment-là, vous voyez automatiquement, donc, les valeurs qui rentrent dans notre nouveau critère. Les cours ont dépassé la bande supérieure et on a la légende en dessous. Donc là, ce sont, vous voyez, quand je positionne mon curseur sur un indicateur, vous avez à chaque fois la légende. Ce sont les AT-Sense qui ont été conçus pour vous permettre de rapidement avoir la légende complète et comprendre simplement les indications qui vous sont données. On a parlé également de MACD. Donc, on va rechercher notre MACD. Par exemple, croisement du MACD avec la ligne de niveau, on ouvre, on paramètre et on valide. Et donc là, vous voyez l'ensemble des valeurs. Alors là, il n'y a que quelques valeurs. Plus la liste est longue, plus l'importance du Market Analyseur. Plus le Market Analyseur prend son importance parce que, au lieu de descendre chacune des valeurs et de regarder au niveau graphique ce qui se passe, vous avez déjà les valeurs qui sont analysées. Et votre graphique vous permettra ensuite de confirmer. Voilà comment mettre en place vos critères pour une sélection rapide. Sans parler pour l'instant de la partie graphique. Maintenant, la première chose pour laquelle il faut être vigilant, c'est l'unité de temps. Vous avez la possibilité de la modifier. Ici, en haut, à gauche de votre Market Analyseur. Donc là, vous pouvez la modifier et la mettre sur n'importe quelle unité de temps. Si on veut une analyse en semaine, il suffira de cliquer sur semaine et l'analyse déjà lisée. Maintenant, attention, pour que les informations du Market Analyseur correspondent au graphique, il faut bien penser à mettre l'unité graphique sur la même unité de temps que sur le Market Analyseur. Et enfin, il nous reste une dernière chose à voir en ce qui concerne la sélection et la mise en place de votre Market Analyseur. Vous avez ici un Market Analyseur qu'on a construit ensemble. Vous pouvez utiliser plusieurs Market Analyseurs en même temps. Au bout d'un moment, en force de créer des colonnes, notre partie graphique se réduit, se réduit, se réduit, se réduit. Puis à un moment, ce n'est plus trop lusible. Donc, vous pouvez, en haut, dans la barre toujours Outils, créer un nouveau Market Analyseur. Par exemple, ça peut être un Market Analyseur sur la détection des chandeliers. Et là, l'idée, ça va être de le mettre sous forme d'onglet. Pour mettre un Market Analyseur sous forme d'onglet, on vient le sélectionner en haut, tout en haut sur la barre, là où il y a le nom du Market, détection des chandeliers. Je clique sans relâcher, je déplace. Et là, vous voyez que il y a un petit losange qui apparaît au milieu du Market qui se découpe en cinq. D'accord ? Cinq petites parties. Je n'ai toujours pas lâché le Market Analyseur et je peux le déplacer et vous voyez en bleu là où il se met si je lâche le Market Analyseur. Donc, on peut le découper, découper ce Market en deux, un Market en haut, un Market en bas ou le mettre sous forme d'onglet. Je le reprends et je viens le mettre donc là, vous voyez qu'il prend toute la place. Et là, ensuite, je passe de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. Voilà en ce qui concerne la sélection à travers votre Market Analyseur. Alors, tout au long de ce webinaire, pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous avez en haut de l'écran, si vous allez avec votre flèche en haut de l'écran, vous avez une barre qui vient s'ouvrir, vous avez un petit onglet Chat sur lequel vous pouvez cliquer, ça ouvre une petite fenêtre et vous pouvez poser vos questions. Donc, je tâcherai d'essayer d'y répondre au fur et à mesure. On va maintenant passer à la partie Analyse. Donc, l'analyse, c'est la confirmation au niveau donc de votre partie graphique qui se trouve maintenant sur votre droite. Lorsqu'une valeur nous intéresse, on a pu la sélectionner grâce au Market Analyseur, lorsqu'on clique sur n'importe quelle valeur et automatiquement le graphique qui apparaît. Donc, le cours. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de confirmer à travers les indicateurs techniques comment les mettre en place. Comment mettre en place des indicateurs techniques sur votre partie graphique. vous avez deux solutions. Il y a deux types d'indicateurs. Il y a les indicateurs techniques qui évoluent sur le cours. Je m'explique. Vous avez ici la moyenne mobile. La moyenne mobile, elle évolue sur la même échelle que le cours. A contrario, vous voyez en dessous le WTI, World Data Trend Indicator. cet indicateur technique évolue sur une autre échelle. Si je le charge sur le graphique, il y a l'un ou l'autre qui va être complètement écrasé. Donc, il faudra le charger dans une fenêtre indépendante. Donc, deux possibilités pour créer un indicateur technique. Je vais commencer par les bandes de Bollinger. L'objectif, c'est d'avoir les indicateurs relatifs aux colonnes qu'on a créées. On a créé une colonne bande de Bollinger. On va créer l'indicateur bande de Bollinger. Pour créer cet indicateur, je clique sur la clé à molette qui se trouve en haut à gauche de la partie graphique. Je sélectionne, donc je mets ajouter un indicateur. et là, je vais chercher l'indicateur que je souhaite voir apparaître. En l'occurrence, les bandes de Bollinger. Je valide et je le vois apparaître. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de créer une fenêtre indépendante. On va créer le MACD maintenant. Donc, vous avez la clé à molette qui se trouve en haut à droite de votre graphique. Je vais maintenant ajouter un indicateur. Vous voyez bien le petit dessin. On le voit si on a le bon yeux ou alors avec une loupe. Vous voyez qu'il y a un petit plus avec une nouvelle fenêtre. C'est vraiment pour créer une nouvelle fenêtre dans la partie devant. Là, vous avez une barre de recherche rapide. on met MACD. On fait entrer ou rechercher. Et là, vous avez tout ce qui comprend le MACD. Je prends le MACD. Je valide. Et là, il vous crée l'indicateur MACD. Après, en bougeant la souris dessus, sur l'écran, vous avez une petite double flèche qui apparaît qui vous permet d'ajuster chacune des fenêtres. Donc là, c'est souvent comme ça qu'on a juste le graphique qui prend le plus de place puis les deux en plus petit. Maintenant, vous avez la possibilité de zoomer sur chacune des fenêtres en double-cliquant. Et en redouble-cliquant, vous revenez sur votre page. Une fois qu'on a terminé, on peut refermer cette fenêtre. Donc, deux solutions pour créer un indicateur. la première de passer par la clé et le marteau en haut à gauche de votre graphique pour tous les indicateurs qui évoluent sur le cours. La deuxième solution est de passer en haut à droite pour créer un indicateur dans une fenêtre indépendante. de passer demain. excusez-moi, dans votre Wallmaster, un assistant de paramétrage intelligent qui vous permet d'ajuster les indicateurs en fonction de la valeur pour optimiser les indicateurs en fonction de la valeur. Cet assistant de paramétrage, vous le retrouvez ici, AP, APMI. Voilà, il vous affiche tous les indicateurs ici que vous pouvez faire varier. Ok, donc soit en rentrant directement le chiffre au niveau de la période de calcul, soit en faisant bouger avec ce petit curseur. Voilà, donc là si je prends les bonnes d'oeufs de l'ingé, je peux les faire varier comme ça, vous voyez, pour les ajuster à la valeur. Merci. Donc pour ça, il suffit, vous voyez ici, vous avez plusieurs types de flèches. La flèche en mode normal qui vous permet de venir bouger vos graphiques et manipuler votre Wallmaster. Vous avez ensuite la possibilité de venir cliquer. Si on veut faire par exemple un tracé, tracer une ligne libre. D'accord, je clique dessus, je viens faire un premier point et un deuxième point. D'accord ? Vous avez ensuite la possibilité de le dupliquer par exemple. Je clique dessus et elle est dupliquée. Ensuite la main qui permet de le déplacer. Pour le déplacer, je clique sur la figure à déplacer. Une fois, je relâche, je déplace et je reclique. Enfin, on peut supprimer ce tracé. Il y a deux types de suppression. Une suppression ponctuelle. C'est-à-dire en fait, on vient masquer les tracés. Voilà, c'est-à-dire que là, on ne peut plus faire aucun tracé. Pour gagner en visibilité, on fait des tracés. Mais lorsqu'on veut regarder le cours sans avoir trop de choses sur l'écran, on peut masquer les tracés. Lorsqu'on veut de nouveau les voir apparaître, on vient afficher les tracés et tout réapparaît. Il y a une suppression un peu plus brutale qui consiste tout simplement à supprimer le tracé effectué. On vient cliquer sur la croix. On se positionne dessus et on supprime. Donc là, c'est supprimé de façon définitive. Lorsqu'on veut reprendre la main sur son Wallmaster, on reclique sur la souris. Et on se met en mode normal. Après, vous avez plusieurs types de tracés. La fourchette d'Andrew, les fibos, des petits points, des lettres, etc. qui vous permettent d'annoter et de faire l'ensemble de vos tracés. Et enfin, au niveau de vos écrans graphiques. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait, donc, dans le menu outils en haut, créer plusieurs market analyzers sous forme d'onglet. On peut également créer plusieurs graphiques, les mettre sous forme d'onglet ou les mettre en parallèle. Il y a plusieurs intérêts à faire ça. Je crée un graphique de base. Et le premier intérêt d'avoir plusieurs graphiques, donc là, je vais venir le mettre. Pour le déplacer, je rappelle, on crée, on vient d'un outil, on crée un graphique, on choisit celui qu'on veut et une fenêtre apparaît. L'objectif n'est pas de le laisser en fenêtre volante, c'est moche, c'est assez gênant, c'est de venir l'inclure dans votre Wallmaster. Donc, je viens de sélectionner en haut, je le déplace sans lâcher, et là, j'ai un petit losange qui apparaît. Il vous montre où il le positionne, donc, tout simplement, en positionnant la sonde. Lorsque le placement me convient, je lâche. À ce moment-là, ici, vous voyez que j'ai deux graphiques en parallèle. Lorsqu'on sélectionne une valeur dans votre market, les deux graphiques changent. Alors, l'intérêt premier, c'est d'avoir deux unités en même temps, en parallèle. Ici, j'ai Alcatel en jours et en semaines. Le deuxième intérêt, c'est ici, donc, si on est, par exemple, sur la même unité, de comparer une valeur avec son marché. Donc, je sélectionne, par exemple, le CAC, et je vais venir bloquer. Vous voyez, en bas de chaque graphique, en bas à gauche de chaque graphique, vous avez un petit cadenas. Lorsque je clique dessus, l'écran vient se bloquer, il se fige. C'est-à-dire que, sur l'écran de droite que j'ai figé, lorsque je vais sélectionner une valeur, celui-ci ne bougera pas. Et je vais pouvoir, donc, comparer les valeurs avec leur indice de référence. enfin, lorsque je débloque ce cadenas, le graphique devient à nouveau, peut à nouveau être indépendant. Je peux également, comme je l'ai fait pour le Market Analyzer, prendre mon graphique et venir le mettre sous forme d'onglet. Et là, je le retrouve en bas, je peux passer de l'un à l'autre. Lorsque vous avez, donc, votre graphique en face de vous, on a ici une unité une semaine, 5 ans. Donc, chaque barre représente une semaine sur une durée totale, un historique de 5 ans. Donc, pour avoir un historique plus important, on peut dézoomer tout en bas à droite avec le petit moins, et là, on a donc les 5 dernières années. Dans l'analyse quotidienne, ça fait peut-être un peu petit, qu'on a la possibilité, donc, de zoomer et de également déplacer notre graphique. On prend l'écran et on le déplace. Lorsqu'on déplace l'écran, parfois, hop, bam, l'écran devient blanc. Donc, vous avez cette double flèche, toujours en bas à droite, qui permet de restaurer le graphique dans sa configuration initiale. On clique dessus et tout se remet par défaut. Alors, pendant que je réponds aux premières questions, ceux qui ont des questions sur cette partie graphique, graphique, n'hésitez pas à la poser. Pour analyser l'indice du CAC 40, et non pas les valeurs, plusieurs possibilités, si on ne travaille que sur l'indice, on vient ici, en haut de votre graphique, donc, chercher le CAC. si on connaît son code, on peut directement le faire apparaître comme ça, et à ce moment-là, on le bloque et on l'analyse. On a également ce petit dictionnaire qui permet de rechercher une valeur sans avoir à la rechercher dans le Market Analyseur. Je tape Renault, elle apparaît, je la sélectionne, je confirme, et elle apparaît ici. Ensuite, je peux très bien créer une liste uniquement avec le CAC 40. À ce moment-là, je retourne dans le CAC, je vois le CAC ici, je le sélectionne, je crée une nouvelle liste et je l'appelle indice CAC. Je valide. C'est ce que je devais déjà en avoir de sélectionner. Voilà. Par contre, je vais supprimer celle-là. Pour en supprimer des valeurs d'une liste, pareil, on les sélectionne, clique droit, supprimer la sélection, on sélectionne sa liste et on valide. Là, lorsqu'on rechargera la liste, les valeurs disparaîtront. Donc ça, c'est la solution pour travailler uniquement sur l'indice du CAC. Au niveau du paramétrage de vos market analyzers, je ne vais pas rentrer plus en détail, ce sont des espaces personnels à créer, par exemple, qui ont des caractères précis au niveau du MACD ou autre. à ce moment-là, appelez-nous, appelez votre chargé de clientèle et comme ça, on gardera ensemble ce qu'on peut faire sur le niveau développement. Ce qui est certain, c'est que vous avez plusieurs solutions. La solution première, c'est, je le rappelle, d'aller dans outils, ajouter une collode et là, vous recherchez MACD avec la recherche rapide et vous voyez tout ce qui correspond au MACD. Donc là, je trouve ce que je cherche. Je l'ajoute très simplement. Je ne trouve pas ce que je recherche. Je vais dans Communauté Wild Data, Téléchargement à TX Store. Donc c'est une grosse base de données et je viens mettre MACD. Je lance la recherche et là, j'ai tout ce qui comprend MACD. D'accord ? Là, normalement, on doit trouver son bonheur là-dedans. Et vous voyez que ça peut être des stratégies, indicateurs, colonnes, un assistant visuel, on va y venir, je n'en ai pas encore parlé, un écran graphique, etc. À ce moment-là, on peut le télécharger gratuitement. On télécharge. Le Wild Master, il va vous proposer de le redémarrer et à ce moment-là, vous le retrouverez donc dans les outils ou dans les graphiques ou autre. Si après, il n'est ni dans les outils de base ni dans le téléchargement à TX Store, alors là, appelez-nous, on verra ce qu'on peut faire. Enfin, au niveau, donc, la dernière question posée, le cadenas se trouve en bas à gauche de chacun des graphiques. Vous voyez ici, je positionne ma souris dessus, en plus, vous avez encore une fois un attestence avec la légende, passer du mode lié au mode indépendant. D'accord ? Donc, là, le cadenas, vous le voyez, il est mis en place, je bouge, enfin, je clique sur une valeur, le graphique ne change pas. J'enlève le cadenas, le graphique bouge de nouveau. de nouveau. C'est créé pour vous aider dans l'analyse. Pour les retrouver, vous avez une petite baguette magique. Vous avez à ce moment-là cette fenêtre qui vient s'ouvrir, dans laquelle vous allez retrouver plein d'assistants visuels que vous pouvez ajouter. Si on souhaite voir, par exemple, les supports et résistances, je sélectionne, je viens à l'ajouter et je valide. À ce moment-là, vous voyez que lorsqu'on sélectionne une valeur, vous avez automatiquement le support et la résistance majeure qui viennent encadrer la valeur. Sécuriser, c'est mettre en place votre monnaie management, à travers des alertes, à travers des stops de protection. Autant d'outils qui sont inclus dedans, vous avez ici la possibilité directement de cliquer sur la petite cloche et vous voyez automatiquement que d'une part ici, la cloche se met en jaune, ce qui veut dire qu'il y a des alertes sur cette valeur. Et dans le market analyzer, vous avez également les cloches qui apparaissent ici. Lorsqu'on positionne la souris dessus, vous voyez, donc, alertes de niveau où elles ont été mis en place et le nombre d'alertes en cours sur la valeur. Là, ce sont des alertes sur support et résistance. Vous avez également la possibilité de mettre des alertes très simplement sur la valeur, sur d'autres critères, en en sélectionner la valeur et en faisant un clic droit. À ce moment-là, vous pouvez mettre une alerte sur toute la liste ou sur la valeur. Je clique dessus, je sélectionne le type d'alerte sur lequel je souhaite travailler, je valide, je rentre les périodes, les caractéristiques, et là, on me propose quatre types d'alerte. Sonnette pop-up, son, SMS ou mail. Donc là, tout simplement, vous, on vous demandera la première fois de venir paramétrer, donc, le mail. D'accord, je rentre. Le mail et tout est bon. Vous définissez si c'est une alerte permanente, ponctuelle, semaine, mois, etc. Et l'unité de temps de l'alerte. Une fois que c'est fait, vous validez. Et là, donc, si l'un des critères est atteint, vous en serez averti par l'un des moyens, par l'une des alertes que vous allez sélectionner. Dans le menu Outils, vous avez un gestionnaire des alertes qui vous donne toutes les alertes mises en place. Vous voyez lorsqu'elles sont en attente ou lorsqu'elles ont été déclenchées. Vous voyez à ce moment-là la date de création et de déclenchement. Vous avez également des petits outils qui sont inclus ici, qui ont toute leur importance. C'est le carnet d'ordre que vous retrouvez ici. Bien entendu, le marché est fermé, le marché français est fermé, mais sinon, tout est rempli au niveau du carnet d'ordre. Vous avez également les statistiques économiques qui peuvent influencer les marchés mondiaux. Lorsque je clique dessus, il vient m'afficher cette page Internet avec les différentes informations qui peuvent nous intéresser. Ça, ce sont des statistiques économiques sur les marchés mondiaux. Une autre option, c'est dans la barre de supervision. C'est une barre qu'on peut venir mettre en place, qui vous permet d'avoir un visuel en permanence, en jaune sur les marchés, en bleu sur la valeur. Donc, lorsqu'on sélectionne une valeur, il y a également la possibilité d'avoir les derniers communiqués. Donc, lorsqu'il y en a, on clique sur le communiqué en question et ça nous ouvre la page correspondant à l'information en question. Merci. Merci. « Gestion de portefeuille ». Donc, dans le passage d'ordre, vous avez la possibilité de configurer l'accès à votre broker. Une fois celui-ci configuré, il est juste à cliquer sur « Broker Access », vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous pouvez sélectionner le titre d'ordre, la quantité, et tout est automatiquement calculé. Vous en ferez le broker, le montant avec le cours actuel. Vous décidez si c'est un achat ou une vente, et ensuite, vous cliquez sur « Accès Broker ». Là, automatiquement, vous arrivez sur la page du broker avec toutes les informations déjà saisies. Vous n'avez plus qu'à valider. La deuxième partie, c'est toute la gestion de portefeuille. Ensuite, vous avez un deuxième onglet, c'est le tableau de Suzy. Lorsqu'on l'ouvre, vous tombez là-dessus, on le prend, on va l'inclure dans les marquettes analysées. Ce qui va nous intéresser, donc là, c'est vraiment un tableau de Suzy du portefeuille. L'objectif n'est pas de charger un marché, mais de charger le portefeuille. C'est une liste automatique qui est mise ici, donc « Portefeuille web binaire mise en route ». À chaque fois, vous voyez « Portefeuille » et il vous donne le portefeuille qui a été ouvert ici, automatiquement. Et on voit qu'il n'y a pas de valeur. Forcément, on n'a rien fait encore. Donc, maintenant, comment faire ? La première chose à faire, c'est de faire un mouvement. Donc, un versement sur le compte, c'est mieux. Donc, tout ça, c'est du virtuel. C'est de la gestion pour faire soit de la simulation, du fictif, soit gérer vos portefeuilles réellement pour pouvoir les suivre. Mais il n'y a pas de passage d'ordre, ça n'a aucun impact sur votre compte. Donc, inversement, on le voit apparaître dans le résumé total du portefeuille. Maintenant, on retourne dans la liste sur laquelle on a l'habitude de travailler. Et si on souhaite, par exemple, acheter, je ne sais pas, acheter « Oui ». Opération, achat-vente, on sélectionne le type d'opération qu'on souhaite faire. On rentre la quantité. Et là, vous avez trois assistants de paramétrage. Le premier, ce sont les frais de broker. Donc, soit vous décadmassez et vous rentrez un tarif manuellement, ou bien vous avez un crayon ici qui vous permet de paramétrer de manière définitive vos frais. Et à ce moment-là, tout sera automatiquement calculé. Ensuite, vous avez les options avancées qui vous permettent de mettre une date à l'opération effectuée. Si vous souhaitez, par exemple, rentrer le portefeuille que vous avez depuis le 1er janvier, vous pouvez rentrer toutes les opérations que vous avez faites avec les tarifs et les dates. Et ensuite, la dernière option, c'est le monnaie management qui consiste à mettre en place votre monnaie management en mettant des cibles et des stops. Donc, on va le faire en direct. Par exemple, 10% et 2%. On valide. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve d'abord le stop qu'on a mis en place ici. On retrouve également l'achat. Le petit A qui correspond à l'achat du portefeuille. Donc, on a bien les signaux du portefeuille qui apparaissent sur le graphique. Et dans notre tableau de suivi, la valeur est apparue. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la synthèse des positions. Donc, la valeur, le nombre de titres achetés, prix unitaire, prix total. L'évaluation de la position. Donc, forcément, en médiatique. Puisque ça inclut les frais de broker. C'est vraiment une gestion réelle de vos investissements. Donc, tout frais inclus. Et puis, la dernière opération effectuée. Et là, le résumé total du portefeuille. Liquidité disponible, prix de revient, somme des plus ou moins values, etc. Et ensuite, bon, ben, d'autres outils, vous pourrez consulter notamment un rapport au niveau de la valeur ou du portefeuille. Lorsqu'on a terminé avec une valeur, qu'est-ce qu'on fait ? On la sélectionne, opération, achat-vente. Donc, par défaut, il sélectionne vente au comptant, mais ça peut être une autre opération. On valide. Et là, ça y est, il n'est plus dans le portefeuille. Et vous voyez le petit V de vente qui apparaît sur le graphique. Donc, soit ce sont des alertes par rapport à des critères précis. Donc, vous construisez votre méthode. Et par rapport à des critères, vous recevez des alertes. Soit ce sont sur des signaux d'achat. Donc là, ça va être sur des méthodes. Donc, déjà mises en place par WallData. Donc, notamment, je pense aux divergences. Lorsqu'il y a une nouvelle divergence qui apparaît, vous pouvez en être averti par des systèmes d'alerte. Donc, ça, effectivement. Et là, c'est dans le cas où vous avez une méthode déjà paramétrée par WallData. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vraiment, ça, ce sont les méthodes qui sont dans le menu « Démarrer ». Donc, « ATXpert ». Et là, vous avez des méthodes adaptées à ce que vous voulez faire. D'accord ? Pour avoir plus de précision là-dessus, on ne va pas les aborder ce soir parce qu'il y en a beaucoup. À chaque investisseur, son profil. À chaque investisseur également, sa méthode. En tout cas, chez WallData, vous aurez pour chacun votre méthode. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de clientèle. Ce qu'on n'a pas vu encore, donc, deux choses. Les deux onglets en haut, « Communauté WallData » et « Aide ». Dans l'onglet « Communauté WallData », vous avez « Téléchargement ATX Store », donc, qu'on a vu tout à l'heure. Le forum, le site. Vous avez également un espace « Mon WallData ». Donc, ça, c'est votre espace à vous. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez ici plusieurs onglets. Un espace « Messagerie » qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, d'une part, de recevoir les messages de l'équipe WallData, mais également d'envoyer des messages, que ce soit l'équipe commerciale, technique ou développement. Ensuite, le support avec les questions souvent posées. Vous pouvez directement avoir vos réponses en lien. « Mon compte », donc là, c'est la gestion avec vos factures, vos abonnements, vos coordonnées également. « Téléchargement », donc là, c'est pour réinstaller vos différents modules ou votre WallMaster. « L'analyse technique », donc vous retrouvez les différentes newsletters publiés chaque semaine. « Les WallData News », la librairie des indicateurs, donc vous avez des indicateurs avec à chaque fois la légende complète. Ça, rien de tous les connaître, mais si vous en recherchez un, vous aurez au moins toute l'explication. Et ensuite, les vidéos de présentation, donc des vidéos qui vous permettent de comprendre sur telle ou telle méthode, ou alors pour approfondir, donc sur votre WallMaster, etc. Vous avez également d'autres vidéos sur la chaîne WallData, donc directement sur YouTube. Enfin, donc le forum et puis « Base de données », donc là, ça vous permet de rechercher une valeur. Donc, je recherche ma valeur, je peux cliquer dessus, et là, je sais dans quel marché elle apparaît. On peut également charger, donc directement un marché, par exemple un marché qu'on n'aurait pas dans son WallMaster, et venir l'importer. Donc, on le télécharge, et on le réimporte dans le WallMaster. Voilà, en ce qui concerne, donc, la partie « Mon WallData ». Enfin, dans la partie « Aide », donc vous avez les vidéos, bon, le langage, pour ceux qui ont envie de s'amuser, le centre de support, donc qui permet une connexion à distance, pour vous aider, donc notamment au niveau du support technique. Lorsque vous avez un rendez-vous avec le support technique, il va falloir qu'il se connecte, donc chez vous. C'est, donc, sur ce petit onglet « Centre de support » que vous cliquez, ça vous affiche un numéro, un identifiant, qui va permettre, donc, la connexion. N'hésitez pas à l'ouvrir. Une petite indication également. Lorsqu'on clique dessus, si ça ne bouge pas, si rien n'apparaît, n'hésitez pas à réduire votre WallMaster. Vous retrouvez l'identifiant souvent derrière, ou une petite indication, donc avec une autorisation Windows à réaliser, à tester, et à ce moment-là, effectivement, vous avez l'identifiant, qui peut se cacher derrière, vous le donnez au support technique, et il se connecte pour prendre la main et vous aider. Ensuite, vous avez, donc, le centre de formation, donc c'est là-dessus que vous recrouvez toutes les formations. Deux types de formations, qui ont chacune leur, un objectif bien précis, chacune leur utilité, les formations webinaires, qui ont pour but de vous aider dans la manipulation, le fonctionnement de votre WallMaster EXO. À ne pas confondre avec les formations analyse technique, qui vont vous permettre de bien maîtriser les indicateurs, d'acquérir une méthode de travail, pour pouvoir, donc, confirmer vos signaux, assurer un bon positionnement, éviter les erreurs d'interprétation. Ce sont des formations dispensées dans nos établissements, directement, donc, par des professionnels. Voilà, alors, est-ce que, avant de terminer ce webinaire, est-ce que vous avez des questions ? Ou est-ce que tout est clair ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, toujours dans votre fenêtre de chat, j'essaierai d'y répondre. C'est des questions d'ordre général. J'en profite en attendant, vous avez aussi un... Vous avez plein de petits outils ici, dans votre barre de supervision, vous avez un outil hyper sympa. Donc, cette barre de supervision, vous pouvez venir la compléter, et notamment en ajoutant, par exemple, les notes sur la valeur. Donc là, on peut l'ajouter ici, valider. Et là, il se rajoute ici. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a souvent une information, tiens, j'ai entendu ça, j'ai reçu un aide, au lieu d'avoir plein de supports, plein de post-it, de s'écrire sur les mains, sur les bras, sur le bureau, l'ordinateur, vous avez la possibilité ici de venir ajouter directement une note. Donc, je sélectionne dans le Market Analyseur, une valeur AXA, par exemple, et je note l'information que je souhaite. Je vais mettre le binaire. Voilà, je valide. Donc là, je vois la dernière note que j'ai pu mettre, la date, l'heure, etc. Sur BNP, je vois que je n'ai pas de note. Vous avez également la possibilité de le mettre en place un assistant visuel. Donc, je retourne sur ma petite baguette magique, comme on a vu tout à l'heure, et je vais rechercher une note sur la valeur. Si je la trouve. Voilà. Je vais ajouter et je valide. Et là, vous voyez que j'ai à chaque fois, donc, comme j'ai créé une note, je le vois. Et lorsque je positionne dessus, je vois, donc, WebBinaire. Donc, après, vous pouvez, ici, lorsque vous cliquez dessus, copier, coller un mail. Au moins, vous avez toutes les informations au jour le jour qui apparaissent. Ce qui vous permet d'avoir vraiment un suivi. Au niveau analyse technique, au niveau des communiqués, au niveau, donc, des statistiques économiques, carnet d'ordre, donc, et des informations que vous pouvez, que vous avez envie de noter. Donc, vraiment, lorsque vous souhaitez investir, vous allez pouvoir lancer votre World Master, sélectionner les valeurs qui vont vous intéresser, les analyser, les sécuriser, c'est important, à l'aide du money management et des outils d'aide inclus dans votre World Master, agir à travers le Broker Access, gérer vos portefeuilles, et derrière, pour assurer une bonne clôture de vos investissements. Alors, est-ce qu'il y avait, donc, encore une question. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions plus précises ou des questions auxquelles je n'ai pas répondu, tout simplement parce qu'elles sont plus personnelles, à ce moment-là, n'hésitez pas à appeler votre chargé de clientèle, soit après ce webinaire, soit dès lundi matin, et comme ça, je pourrai y répondre de manière beaucoup plus précise. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un très bon week-end, et je vous dis à bientôt, donc, soit au téléphone, soit à travers un prochain webinaire. Je vous remercie de votre attention, et encore à tous, un très bon week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501